En fait, vous n'êtes pas très bien. Donc, vous n'êtes pas sainsi à ma fille. Vous n'êtes pas sainsi à ma fille. Ensuite, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas en aile facile. Vous n'êtes pas en aile facile. Mais je n'ai pas géré. Mais ici, vous n'êtes pas l'habitude. Les choses sont lesquelles ou l'opakè 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 l'avenir sa nyaman mounkè sotere la sa nyaman mounkè et même aussi la spiritualité a tout représente pè de choses pè de danger l'opakè 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 Elle représente beaucoup. Sa grande capacité est reconnue par son intelligence de faire et de toi. Il y a une généreurité dans la manière de faire. Il y a ça à toi. Pour que mon nous autant pour l'âge. Il y a une humanité dans tes yeux qui a réuni à l'égard. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu qui permet de faire et de faire. Il y a un peu d'œil. Le comité quelque part, il me dit qu'il y a une réalité. Il me dit qu'il y a une réalité. Il y a un peu d'œil, il me dit qu'il y a quelque chose. La généreurité. La spirituelle est la vie. Dans la spiritualité. Lorsque tu vois l'arraignée dans ton territoire, dans l'arri, dans l'eau-t-il, tu vois l'arraignée dans l'arbre, tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée. Qu'est-ce que tu comprends? Parce qu'en regardant les gens au moyen, ça c'est sale, ça c'est du tout côté. Mais je vais t'aider à comprendre que lorsque tu vois l'arraignée dans ton territoire, quel message que tu dois comprendre? Lorsque tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée. Maman Moko, elle a eu le courage de venir me dire, pour la première fois on a parlé sur ces choses. Lorsque tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée dans ton territoire. Lorsque tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée. Qu'est-ce que signifie l'arraignée? Et même rapidement, je n'ai aucune idée. Ces trois sont des pièces pour prendre leurs proies. Parce que l'arraignée, tu vois l'arraignée dans ton territoire. Lorsque tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée, tu vois l'arraignée. Et tu vois l'arraignée. Il y a des pièces. 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 Il n'y a pas de pièges, mais les pièges se sont localisées dans le monde. Les pièges se sont en train de me dire. Dans le monde, aujourd'hui, il y a des pièges, dans le monde, 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 il y a des pièges, il y a des pièges qui sont sortis dans le monde. Non, c'est désolée, mais n'est-ce pas? C'est désolée, la réalité où il y a une toile d'arénée, dans le sang, ou dans la spiritualité, ça signifie aussi qu'il y a des chalons autour, il y a des chalons. Il y a des chalons qui sont avec toi. Il y a des chalons. Il faut faire beaucoup attention avec les chalons. Quand tu comprends quelqu'un que la chale chaloue de toi, fais beaucoup attention. Vous savez aujourd'hui, à trois ans, l'un des cas de voir et de comprendre les messages que le Seigneur accorde. Je te dis, fais attention. Parce que ce qu'il y a des chalons, il y a des chalons. Quand il y a des chalons, il y a des chalons. Donc nous, nous sommes des enfants. Même Jésus a la croix, il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons. Il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons. Mais il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons. Mais il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons. Il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons. Donc, lorsque tu rêves, tu fasses la spiritualité, laisse-la dire qu'il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons. Il y a des chalons qui są comme duro et qui m'a dit qu'il y a des chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons dans le monde. Et ce n'est que il y a pas de chalons qui m'a dit qu'il y a des chalons. tu peux marcher avec des gens qui sont jaloux mais si tu es chou je vais vous garder vos sorciers je vais vous demander à celui-ci ah rapidement qu'aujourd'hui tu as réuni cela symbolise aussi le masque et tant qu'on a ca masque je vais vous expliquer ça ce masque est ce qui ce cas est ce que cette fois-ci c'est ce qui se fait cette vérité est ce qui se fait la peau l'autre point de vue, l'autre point de vue, l'autre point d'être après, et Zipi, c'est qui orsinale. Y'a mouvé. Donc, c'est la pitié. Quand on y a des gens, il y a des autres qui sont couverts. Et ça, il y a un autre qui a été fait. On y a un autre qui a été fait. Il y a eu l'ongu qui a été fait. Il y a eu l'ongu qui a été fait. C'est la pitié. Il y a eu l'ongu qui a été fait. Il y a eu l'ongu qui a été fait. qui a été fait. Parce qu'il y a des choses couvertes. Les hommes à la Kanova Zipi lorsque tu vois une étoile d'arrivée. Et dans ta la prière, tu vas faire des efforts en fait que oublie quand au monde le résultat on y va t'amène et à Cholo Pita. à Cholo Pita. Et ça, on va pouvoir vivre au monde et à Cholo Pita. On va à vivre la vie réelle. À vivre au final au y a y a y à vivre au le n'y a pas d'imposé par un peu déjà sur un autre, il a raté sa vie, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de raison, il y a un combat spirituel que nous sommes en train de faire, il y a trois choses, il y a l'énergie spirituelle, et je vais expliquer l'autre, les dièves cherchent à décrire ça, les dièves cherchent à coller ça, l'énergie spirituelle, parce que l'énergie spirituelle, ça nous sécurise, ça nous donne la force, les dièves cherchent à décrire ça, les dièves cherchent à décrire ça, les dièves cherchent à décrire ça, l'énergie spirituelle, ce qu'il a attaqué, il n'est beaucoup malade, il a été un travail, il a évité, et peut-être que tu n'as pas eu le temps que l'on observe. Là, l'observant va nous dire, est-ce qu'il est donné là-bas ? Mais des fois, s'accadule facilement, « Ah, au moins, on a peut-être, mais on a la petite bien-tête. » Ce n'est pas le cas pour des sorciers. Les sorciers ne sont jamais malades, parce qu'il n'y a pas eu le temps. Les sorciers ne sont jamais malades, parce qu'il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps, les sorciers ne sont pas eu le temps. Les besoins ne sont pas eu le temps, Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien avant. Il n'y a pas de bien. 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 L'énergie spirituelle, ça nous séculise. Ça nous protège. Ça nous protège. C'est une vie. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas d'buyer. Il n'y a pas d'emócraté. Il y a encore une qualité de l'an. Il n'y a pas d'avancée. il faut atteindre l'énergie, en soi-même. Alors, les ténèbres ne consomment pas. Il faut que la manière de vous arriver à atteindre l'énergie, il faut absorber son énergie. Partir des liens, nous assis. A l'étriquer tout le monde à l'aider. A préparer la fure à la carmaïnale à ce qu'il y a, à ce qu'il y a, à ce qu'il y a, à tout le monde. On a fait un plan d'absorber son énergie. Jusqu'à un niveau possiblement. Maladie, moi, pour y'a kati, y'a grave. Il y a eu mal. Maladie! Lorsqu'on parle de ces choses bien-même, ne prenez pas ça à l'énergie. Mais ne vous pouvez pas faire la légère. Vous n'avez pas eu le temps de faire la légère. Vous n'avez pas eu le temps de faire la légère. là, où est-ce qu'il y a ? BOUM ! Non ! Il faut que vous puissiez. Vous trouverez votre porte et vous ne pouvez pas vous faire. Vous avez mis un scandaleux. Alors, vous voyez, c'est un médecin. à l'oubli, « Situations yaboyé, nan namonnamodi, Masse boati n'y aurons poumo ! » « A képa maboyé, yikouna, a sa l'opération, a kati nabwa poumo ! » « A kati nabwa poumo, pensant kèmoutoumoudi, à et m 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 n'est pas le St-Réphane, il est un peu comme tu parles. Non, il sait ce qu'il peut suivre. Si on a fait ce qu'on ne peut pas faire, il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de délire si on n'a pas dit, mais ça n'a pas de délire. Ça n'a pas de délire. Il n'y a pas de délire. Je ne suis pas à dire que la vérité, je ne suis pas à dire que je ne suis pas à dire que j'ai une chose que je suis. Ça fait mal ! Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes dans le plan de l'église. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties, parce que l'Église n'est pas là, parce qu'il y a des prophètes. Quand il y a des prophètes, il y a des prophètes, il y a des prophètes. Il y a des prophètes, et il y a des prophètes. Il y a des prophètes, et il y a des prophètes. Il y a des prophètes, et il y a des prophètes. C'est vrai, et sous la tort, aujourd'hui. Ça fait mal, mais ça doit réveiller notre conscience. L'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle. La bénédiction. Troisièmement, dans le combat spirituel, on prie pour les temps. Il y a des prophètes. Ceux-là ne sont pas des prophètes. Ceux-là ne sont pas des prophètes, et c'est des prophètes. Ceux-là ne sont pas des prophètes. masque l'ennemi vient couvrir l'ennemi vient couvrir lorsque tu vois des toits d'araignée c'est un message de comprendre aussi qu'il y a la présence des antennes sorcelleriques il y a la présence des antennes sorcelleriques ça peut signaler aussi qu'il y a les antennes il y a une communication dans ta maison avec les membres de sorcelleriques autre chose que ça peut signifier la veglance spirituelle la veglance spirituelle même à temps que ça va cérémonie devant toi toi tu ne comprends pas lorsque tu vois des toits d'araignée ça fait ça peut signifier aussi l'abandon tu abandonnes facilement ou ça lâche nous n'abandonnons pas facilement lorsque tu vois des toits d'araignée cela signifie aussi une habitation il y a une maison abandonnée il y a plusieurs toits d'araignée pour nous dire comme nous nous sommes tous les athènes Dieu te dit réveille-toi travaille fais un travail spirituel le mot là ma toit d'araignée ça couvre des choses l'oeuvre que tu vois des toits d'araignée cela démontre aussi l'emprisonnement de carna mi